Générique 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 Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Cordonnier, docteur en sciences sociales, chercheur, directeur de la recherche à la Fondation Descartes et collaborateur également scientifique à l'Université de Lausanne. Bonjour, merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Vos sujets de prédilection, c'est le complotisme, la désinformation, la cognition sociale, le naturalisme social. Il y a trois mois, vous êtes contacté par le président de la République pour participer à l'élaboration d'un rapport sur la désinformation, les manipulations sur Internet. Vous êtes donc membre de la commission menée par Gérald Brunner, que je recevrai d'ailleurs très très prochainement. En amont, vous aviez déjà publié un rapport sur la manière dont les Français s'informent et se désinforment sur Internet. C'était en mars 2021. Je vous parle de ce rapport parce que ma première question, c'est n'a-t-on pas déjà fait tout le tour de la question de la désinformation de la manière dont se propagent les fausses nouvelles et dont se construisent les idées complotistes ? N'a-t-on pas déjà aussi un arsenal de lois qui adresse les préoccupations face aux informations délétères ? Pourquoi était-il nécessaire, selon Emmanuel Macron, et donc selon vous, puisque vous avez participé à l'élaboration d'un nouveau rapport sur le sujet, d'adresser à nouveau la question de la désinformation ? Oui, vous avez raison. La question de la désinformation, c'est une question qui est très étudiée aujourd'hui, alors par le monde académique, par le monde civil, aussi la société civile. En effet, vous évoquiez un rapport que nous avons fait avec mon collègue Aurélien Brest et moi pour la fondation Descartes sur la manière dont les Français s'informent sur Internet. Rapport qui a été publié en mars 2021. Et beaucoup de commissions se sont déjà penchées par ailleurs sur les dangers de la désinformation, sur leurs conséquences ou éventuellement sur la manière de lutter contre elles. Il faut aussi noter en particulier qu'au niveau européen, la Commission européenne travaille sur ces questions avec ce qu'on appelle le Digital Services Act, le DSA, pour essayer de proposer des manières de limiter la désinformation ou les perturbations, on va dire, du monde démocratique par les fausses informations qui circulent sur Internet. Oui, parce qu'il pose des problèmes d'ingérence politique évidemment qu'on a déjà vus en 2017 ou lors d'élections américaines. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet nouveau. Là, quelle était la question finalement qu'on vous a posée ? Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, mais par contre, c'est un sujet qui possède toutes sortes de facettes. Vous l'avez évoqué, l'ingérence numérique étrangère est une question centrale, d'autant plus qu'on s'approche, comme vous n'ignorez pas, d'une période électorale en France. Et on sait que les périodes électorales sont particulièrement propices en fait à des attaques numériques étrangères qui visent à déstabiliser le scrutin. En fait, je crois que la question qui a présidé à ce rapport de la commission Brunner, c'est en fait celle de toutes les perturbations de notre démocratie par le monde numérique. Et ça va de la désinformation sur les réseaux sociaux qui peuvent être partagés sans mauvaise intention particulière par les utilisateurs de ces réseaux sociaux jusqu'à précisément des attaques étrangères par le biais de la désinformation ou aussi sur les questions du financement de la désinformation. Qu'est-ce qui finance la désinformation ? Donc, toutes ces différentes facettes, il fallait les adresser, pensons-nous, dans une approche qui permette d'en faire un peu le tour et de surtout proposer des recommandations concrètes pour essayer d'y pallier. – Je disais que vous aviez été contacté il y a trois mois, donc finalement vous avez eu très très peu de temps puisque le rapport a été remis en janvier de cette année. Il y avait cette urgence justement de la campagne présidentielle d'essayer de trouver des solutions pour la préserver. C'était ça l'urgence ? – Alors, je ne pense pas qu'il s'agissait réellement de trouver des solutions dans l'urgence pour préserver le scrutin à venir. En fait, l'urgence pour nous, c'était de travailler dans un temps contraint qui nous a été imposé par l'exécutif qui nous a demandé ce rapport. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas que ce rapport sorte en pleine campagne électorale. Évidemment, ça en aurait perturbé le message parce que ce qu'il faut absolument que je souligne, c'est que les recommandations que nous faisons, nous ne les faisons pas spécifiquement pour la législation au cours, mais nous la faisons pour l'exécutif peut-être à venir qui ne sera pas forcément le même que celui que nous avons à présent. Et c'est pour ça que le rapport de notre commission va être envoyé à tous les candidats à la présidentielle qui auront atteint le quorum des 500 signatures de maire. Alors, quelle était la mission qui vous revenait précisément ? Parce que vous êtes une quinzaine d'experts à travailler sur cette question pendant trois mois pour arriver à la remise du rapport en janvier 2022. Quelle était votre mission spécifique ? Comment vous avez organisé le travail ? Oui, alors il a fallu trouver déjà un moyen d'organiser le travail entre ces 15 personnes qui composent la commission. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a divisé la question complexe qui nous était adressée en différents sous-thèmes. Et chacun, en fonction de sa spécialité ou de son domaine d'expertise, s'est attribué en plusieurs de ces sous-thèmes. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur la question des mécanismes psychosociaux, de la désinformation. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'individu, tout à coup, on peut prendre pour vrai une information fausse ? Parce qu'en général, on est plutôt bon à détecter les infos, y compris sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'études qui montrent que nous ne sommes pas dupes, que nous sommes capables de détecter les fausses informations. Je dirais même qu'il y a un niveau de vigilance qui s'est élevé, puisque tout le monde doute de tout aujourd'hui. Alors, le doute systématique n'est pas forcément la bonne attitude. En fait, il faudrait douter avec méthode. Douter avec méthode, c'est-à-dire avoir les réflexes, de se demander d'où vient l'information que l'on consulte, de quelle source elle émane, est-ce qu'elle vise vraiment à m'informer de quelque chose ou est-ce qu'elle veut me faire croire en quelque chose en particulier, est-ce qu'il y a un intérêt à l'information qui est diffusée, etc. Donc, le doute systématique n'est pas une bonne attitude. Mais vous disiez que le niveau de vigilance... Alors, avoir une méthode dans le doute, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Absolument. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est une compétence, en fait. C'est une compétence qu'on appelle, qu'on peut appeler l'esprit critique, qu'on peut aussi appeler l'esprit analytique, peut-être de façon plus précise qu'esprit critique, qui est un terme un peu galvaudé. Mais l'idée, c'est précisément de réaliser que... Et c'est les études internationales sur lesquelles on s'est basé pour affirmer ça, de réaliser que les individus, lorsqu'ils croient à des informations fausses sur Internet, c'est simplement le plus souvent parce qu'ils ne voient pas qu'elles sont fausses. Et pourquoi ne voient-ils pas qu'elles sont fausses ? Une des raisons qui est mise en lumière par la recherche empirique sur ces questions, c'est par manque de vigilance, précisément. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est submergé de contenus de divertissement et parmi ces contenus de divertissement ou de contenus personnels, la photo de famille, de nos cousins en vacances, etc., parmi tous ces contenus peuvent apparaître sur notre mur Facebook, par exemple, un contenu d'informations. Et en fait, on n'est pas dans une attitude de vigilance cognitive, de vigilance intellectuelle face à cette information. Et lorsque notre seuil de vigilance baisse, nous sommes plus facilement dupés par des informations. D'autant plus si elle arrive d'un réseau proche, voire familial, on va encore moins être dans la suspicion, j'imagine ? Absolument. La source d'une information est vraiment centrale et on a tendance à croire en particulier aux informations partagées par des gens qui nous sont proches. Alors, justement, je voulais qu'on arrive un petit peu sur la partie sciences cognitives parce que vous êtes sociologue mais vous faites aussi un travail de recherche en sciences cognitives. Qu'est-ce que les sciences, aujourd'hui, peuvent nous apprendre de la manière dont se constituent les croyances ? C'est un champ d'études évidemment inépuisable pour les sciences, cette question-là. Et en particulier, sur la manière dont on croit ou non à des informations sur Internet, il y a une énorme littérature qui, vous imaginez bien, est en train de se développer là-dessus. Beaucoup, beaucoup de recherches qui se font. Alors, le problème, c'est qu'elles se font principalement aux États-Unis sur des participants américains et dans un contexte qui n'est pas du tout le contexte de la France, y compris dans le numérique. Et c'est une des recommandations d'ailleurs qu'on fait à l'exécutif dans ce rapport, c'est d'encourager et de financer davantage la recherche en France sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a de la littérature scientifique aux États-Unis, mais elle n'est pas forcément adaptée à notre contexte ? Absolument. Le contexte américain est différent à bien des égards. Par exemple, le système politique américain est composé de deux grands partis qui s'opposent et donc, on va dire, d'une gauche et d'une droite. Alors que le tableau français est beaucoup plus complexe, beaucoup plus éclaté sur les politiques. Et donc, les informations politiques sont souvent étudiées sous cet angle binaire, en fait, alors qu'en France, on n'est pas dans cette optique-là. Donc, on pense réellement que certains, si vous voulez, les grands mécanismes qui régissent la manière dont on va recevoir une information et la traiter sont les mêmes pour tous les êtres humains. Donc, que les études soient faites aux États-Unis ou en France, ça ne change pas grand-chose. Par contre, des éléments contextuels sur, par exemple, le découpage du monde politique et sur les informations politiques qui circulent en fonction... Alors, comment ça se constitue une croyance ? Juste donnez-nous quelques pistes. Alors, nos croyances, qu'on peut appeler nos connaissances, il y a un continuum entre ce qui relève de la croyance et une connaissance. Une croyance, c'est une connaissance peu sûre, si vous voulez, et ça peut aller jusqu'à une connaissance quand on est très sûr de ce en quoi l'on croit. ça nous vient le plus souvent du témoignage d'autrui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Ce que l'on sait par le biais de nos propres sens et de nos propres expériences personnelles, c'est très faible dans notre stock de croyances ou de connaissances. La plupart de ce que je sais sur le monde me provient du témoignage des autres. Ces autres qui témoignent, en fait, de l'état du monde, ça peut être mes enseignants quand je suis enfant, ça peut être les médias, évidemment, ça peut être des gens qui me rapportent quelque chose. Je ne sais pas par mes propres sens que la terre est ronde, par exemple. On a dû me le dire. Et donc, l'élément central de la constitution des croyances, c'est précisément le fait d'accepter ou non le témoignage d'un tiers, que ce soit une institution, un média ou un individu. Alors, je voulais aussi qu'on précise, c'est peut-être une question de définition, mais je pense que ça va un petit peu plus loin, la différence entre ce qu'on nomme de la désinformation et du complotisme. Le complotisme, c'est un terme plus précis qui désigne des récits alternatifs aux explications courantes d'un phénomène précis, particulier. Et ces explications sont toujours intentionnalistes. Donc, elles prêtent l'intention de la survenue de cet événement à un groupe d'individus qui a toujours des intentions malveillantes. Et ce groupe d'individus est généralement caché ou cherche à l'être. Donc, ça, c'est le récit complotiste avec une finalité plutôt toxique. Toujours négative. Et le problème de ces explications complotistes de différents événements du monde ou de différents phénomènes, c'est qu'ils reposent sur des preuves extrêmement faibles. En fait, ce sont en général simplement des anomalies, ce qui peut paraître comme des anomalies dans le récit classique courant de cet événement. Certaines de ces anomalies peuvent relever, par exemple, de la coïncidence. On va nous dire, comme par hasard, c'est ce qui permet souvent de signer un discours complotiste, comme par hasard, cet événement arrive en même temps que tel autre événement. De telles concordances temporelles, on en trouverait tout le temps, mais là, elle peut paraître suspect à certains esprits qui vont dresser, qui vont construire là-autour un récit alternatif qui est très peu soutenu empiriquement. La désinformation, c'est beaucoup plus large que ça. C'est peut-être même beaucoup plus complexe, finalement, parce que ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui juge que c'est une vraie ou une fausse information. – Absolument, absolument. Je pense qu'il ne faut pas être… – Il faut être plus complexe à dépister, non ? – Il faut se garder une forme de relativisme qui nous conduirait à penser que, bon, ma foi, toutes les vérités se valent et que toutes les informations sont au même niveau. Votre travail, le travail des journalistes est précisément d'essayer de recouper les informations qu'ils mettent en avant, de croiser les témoignages, d'envoyer parfois des envoyés spéciaux pour constater sur place ce qui se passe, etc. Et c'est comme ça que se construit une information sur un événement. Les fausses informations sont basées le plus souvent sur de la pure spéculation ou sur, dans certains cas, l'intention de nuire. Une fausse information n'a pas forcément pour intention de tromper son public. Par contre, ce qu'on appelle en général une fake news ou un fox, ça, ça a pour objectif vraiment de tromper leur vie. – Parce que là, c'est fabriqué exprès pour quelque chose. – C'est fabriqué, c'est une information fabriquée de toute pièce. Le niveau d'influence aujourd'hui de la désinformation sur Internet, puisque vous avez pu éplucher un peu tous les rapports qui existaient aujourd'hui dans le monde sur le sujet, est-ce qu'on est sur un niveau d'influence qui peut être inquiétant ? – Alors, il y a deux choses pour répondre à votre question très brièvement. La première, c'est que contrairement à ce qu'on peut parfois penser, la désinformation est très minoritaire sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est ce que montrait par exemple l'étude que j'ai faite pour la fondation Descartes avec Aurélien Brest. Cette étude montrait que les Français s'informent très largement et très majoritairement sur des sources d'informations fiables sur Internet. Les sites complotistes ou les sites qui diffusent des infox sont en fait relativement peu consultés par les Français. Donc, la plupart de nos concitoyens ont le bon réflexe de se diriger sur des sources fiables et s'informent de façon correcte. De même, sur les réseaux sociaux, il semblerait que les infox en circulation, c'est beaucoup plus difficile à mesurer ça, mais que les fausses nouvelles en circulation soient très minoritaires par rapport aux informations vraies sur le monde. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que... Alors, pas de problème, tout va bien. Malheureusement, il n'y a pas forcément un lien de symétrie entre une cause et ses effets. Les fausses informations peuvent être peu nombreuses, mais néanmoins, comporter des effets dommageables importants. C'est bien ce qu'on a vu, par exemple, aux États-Unis avec l'invasion du Capitole, où des individus se sont mis à croire un faible nombre d'individus au final. Il y avait quelques centaines de personnes qui ont envahi le Capitole aux États-Unis. Ce n'était pas une foule de millions d'individus. Quelques centaines de personnes ont suffisamment cru à des informations fausses qui circulaient sur la légitimité du scrutin américain pour en arriver jusqu'à prendre les armes et prendre de force le Capitole. On le voit aussi sur la désinformation en France qui circule autour des vaccins. Il y a des centres de vaccination qui ont été dégradés, qui ont été attaqués. Ce sont des individus qui ont cru suffisamment fort à des théories du complot ou à de fausses informations sur la nocivité du vaccin et qui se sont dit, très probablement de bonne foi, je vais servir mes compatriotes, je vais servir mon pays en attaquant ce vaccin qui est dangereux pour nous. C'est cette idée que finalement les réseaux sociaux fracturent la société. Alors moi, j'aime bien cette phrase. Vous dites que les conséquences, c'est aussi de pousser les citoyens à évoluer dans des univers mentaux parallèles. C'est-à-dire qu'on est chacun finalement sur une route parallèle. On n'a plus de commun, de croyances communes. Ça, c'est bien le danger peut-être le plus important qui n'est pas uniquement dû au monde numérique, bien entendu. Ça, il faut aussi le souligner. Le monde numérique, Internet, les réseaux sociaux catalysent des tendances existantes dans la société. Ce n'est pas la cause de ces problèmes. C'est un miroir grossissant finalement. Absolument. Et qui, dans certains cas, peut réellement renforcer le problème. la crainte que l'on a dans nos démocraties aujourd'hui, je parle de la France, je pense également évidemment aux États-Unis ou d'autres pays, c'est une crainte comme ça de fracture du pays en groupe qui ne se parlerait plus. Dans une démocratie, ce qui est absolument essentiel, c'est le débat, la confrontation d'idées. Il faut ne pas être d'accord avec les autres. C'est le principe même d'une démocratie pour pouvoir débattre. Mais pour pouvoir débattre de façon productive, il faut être d'accord sur un certain nombre de faits. Il faut un socle épistémique commun, il faut un monde commensurable sur lequel on puisse discuter et ne pas avoir les mêmes opinions. Le problème, c'est qu'en effet, certains nombres d'individus, on le voit à nouveau très bien aux États-Unis, c'est en train peut-être de se développer en France, le fait que certains individus vivent dans des mondes parallèles, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas l'accord minimal qu'il faudrait sur des faits essentiels. On peut ne pas être d'accord sur le fait que Trump soit ou non un bon président. Par contre, à partir du moment où on se met à douter du fait que les élections aient été conduites de façon correcte malgré tous les contrôles qui ont été faits par tous les partis impliqués aux États-Unis, là, on ne peut plus être d'accord sur la validité du scrutin. Donc, il n'y a plus matière ou possibilité de discuter. On ne peut pas discuter. Absolument. C'est intéressant, ces univers mentaux parallèles. Alors, je voulais qu'on adresse maintenant la partie recommandation puisqu'il y en a à la fois pour la France, l'Union européenne et même à l'international. Absolument. Oui, comme la désinformation et les perturbations numériques sont très complexes, il faut adresser ce problème à des niveaux différents. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire déjà très vite maintenant ? Absolument. Oui, c'est une très bonne question. En fait, il y a un certain nombre de recommandations qu'on fait qui peuvent être implémentées immédiatement, qui ne dépendent que de la France et de la bonne volonté politique, si vous voulez. pour donner un exemple, peut-être le plus simple, c'est celui de la formation à l'esprit critique dont on parlait au préalable. Est-ce que c'est simple, ça, la formation à l'esprit critique ? Non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple et surtout qu'on ne sait pas encore très bien comment faire pour former à l'esprit critique. C'est une question qui est ouverte. C'est censé se faire à l'école ? C'est censé se faire à l'école. Nous, ce qu'on encourage, c'est de développer cette formation à l'esprit critique et de baser cette formation à l'esprit critique sur des méthodes qui seraient empiriquement évaluées. Il s'agit d'évaluer les techniques et les stratégies d'enseignement de cette matière, si vous voulez. Ce n'est pas réellement une matière, mais de cette compétence. Il s'agit de les évaluer scientifiquement. Il faut vraiment mettre en place des protocoles d'évaluation de l'efficacité des méthodes utilisées. Là, pour l'instant, pas de retour du côté du ministère de l'Éducation ? Pas de retour concret. Non, en tout cas, à ma connaissance, pour l'instant, le ministère de l'Éducation ne nous en a pas dit plus. Le ministère de l'Éducation a signalé son intérêt pour cette recommandation. On dit que c'était quelque chose qui était tout à fait dans sa ligne actuellement. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus de façon très concrète. Sur l'arsenal législatif, on a quand même déjà des choses. Vous dites qu'il faut engager la responsabilité civile du diffuseur de mauvaise foi. Le diffuseur de mauvaise foi, c'est qui ? Et est-ce que ça va jusqu'à la responsabilité des plateformes numériques ? Alors, la première chose à dire sur cette question, c'est que la France est dotée depuis très longtemps d'une loi sur la liberté de la presse, qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui porte mal son nom parce qu'elle ne porte pas réellement sur la presse. Elle porte sur l'expression publique. Et donc, cette loi... Qui est un peu datée aujourd'hui. Alors, elle est datée et elle ne l'est pas en même temps parce que c'est une loi qui est très équilibrée et qui protège très bien la liberté d'expression. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. On est très prudent dans le rapport quand on aborde ces questions de législation. Il ne faudrait pas nuire à la liberté d'expression de nos concitoyens. Cette liberté est absolument centrale. Et la loi... Mais il y a un problème de rythme d'application. Il y a un problème de rythme d'application de la loi. qui est beaucoup plus rapide qu'à l'époque des débuts de la presse. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, la loi de 81 permet déjà de sanctionner la diffusion de fausses informations. Mais ce qui est très intéressant dans cette loi, c'est qu'elle définit ce qu'est une fausse information illégale. Parce que vous avez tout à fait le droit dans une démocratie de vous tromper, de faire circuler des informations fausses. Elles deviennent illégales aux yeux de la loi, ces informations fausses, quand elles sont diffusées sciemment, donc en sachant qu'elles sont fausses, quand elles sont diffusées et quand elles sont de nature à perturber l'ordre public. C'est ce que disent les termes de la loi de 81. Et donc, nous, dans notre rapport, nous rappelons l'existence de cette loi et en effet, nous constatons que le rythme de la justice n'est pas celui des réseaux sociaux. La justice est lente, etc. Donc, on propose la possibilité de poursuivre non plus au pénal, mais au civil, certaines infractions à cette loi de 81. Et l'idée, c'est évidemment pas de poursuivre toute personne qui ferait circuler une information fausse. Il faudrait que le juge se prononce sur ce qui est, sur le fait qu'il s'agit vraiment d'une information fausse sanctionnable, premièrement. Et deuxièmement, il s'agit de viser les grands désinformateurs. C'est-à-dire qu'il faudrait viser les personnes qui sont connues ou les groupes ou les groupes ou les comptes qui sont connus pour diffuser massivement des informations fausses. On ne pourra malheureusement pas aller plus loin. On est déjà à la fin de notre grande interview. Merci beaucoup, Laurent Cordonnier. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences sociales, chercheur à la Fondation Descartes, membre de la Commission Bruner sur la désinformation et les manipulations sur Internet. On peut d'ailleurs télécharger le rapport Les Lumières à l'air numérique sur le site de l'Elysée, sur le site Vie Publique ou encore de la Fondation Descartes. À suivre dans Smartech, c'est le rendez-vous avec l'espace. Nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Sous-titrage ST' 501